Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais commencer, je vais découvrir un manga qui est récent, qui vient de sortir en 2021, qui s'appelle Tokyo Revenger. C'est un manga qu'on m'a aussi conseillé. Du coup je vais simplement le découvrir avec vous aujourd'hui, découvrir l'épisode 1. Si c'est intéressant au fur et à mesure, je continuerai. Apparemment on m'a dit que c'était un manga qui avait énormément de potentiel. Bon, on verra bien. Bon alors c'est parti pour la réaction. Je vous suggère de vous abonner et de mettre une petite cloche afin de ne rien rater pour la suite des vidéos qui vont venir. Bon, c'est parti pour la réaction alors. Depuis le début de ce mois de juillet, la présence d'un anticyclote sur le continent chinois provoque de grandes zones de pression. Les fortes chaleurs se poursuivent dans notre archipel et dépassent les normales saisonnières. Les régions du Kanto, Koshinetsu et Tokai bénéficieront d'un ciel estival dégagé. L'intérieur des terres sera le plus touché par la canicule. La chaleur risquera de provoquer de brusques averses torrentielles. Soyez prudents, en particulier dans les régions montagneuses. Revenons aux informations. L'escalade de la violence se produit autour du camp de Jumanji. Cette fois ce sont des citoyens innocents qui sont victimes des conflits. J'ai craint, c'est vraiment horrible, ça fout les j'tens. Dont une personne en arrêt cardiaque qui a été transportée à l'hôpital. On déplore le décès de Naoto Tachibana, 25 ans, un incident dans l'arrondissement de Shibuya à Tokyo. Naoto est mort. Ainsi qu'une autre vécédante du même arrondissement. La sœur est née de la première victime, Inata Tachibana, j'ai 26 ans. Non mais, t'es le personnage de Naruto, ils sont morts ou quoi ? Inata Tachibana, j'peux pas y croire. Ah donc en fait il y a Naruto, Hinata, ils sont morts. Ma copine quand j'étais au collège, la seule fille avec qui je suis sorti de toute ma vie, Inata Tachibana est morte. Ouvrez, je sais que vous êtes là ! Je me reconnais dans son... Oui. Combien de fois il faudra vous le dire, le son de la télé est trop fort, baissez le son ! Je suis désolé. Je vous jure, les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment bons à rien ! Takemichi Anagaki, je t'ai déjà répété la consigne au moins 100 fois, tu ne veux pas plus. Il a des mangas de l'attaque des titans ! C'est pas mal ça. En fait c'est un manga, et le monde en fait c'est le monde d'aujourd'hui en fait. Je trouve ça assez méta que ce soit un manga dans lequel il y a des mangas, tu sais. C'est une référence. Regardez-moi ce tocard. Alors, t'as quelque chose à redire ? Désolé. Ils sont des gamins ! Eh, dis donc ! Attends un peu, toi ! Ils sont des ouf ! C'est vraiment pas comme ça que je l'imaginais. Ma vie. Une vie dans un appart miteux au mur en carton. Une vie à se faire traiter comme un moins que rien au boulot par une fille plus jeune que moi. Même les gosses se fichent de moi, c'est dire. Je passe mon temps à m'excuser. Une vie où j'ai connu qu'une seule fille. Et encore quand j'étais gamin en collège. Et pour couronner le tout, je suis toujours puceau. À quel moment j'ai bien pu me planter de chemin pour en arriver là. Le mec, il est en pression parce qu'il se sent... C'est qui, il a poussé ? Alors que j'étais sur le point de mourir, ce ne sont pas mes parents ni mes amis qui me sont venus à l'esprit. C'est Hinata Tachibana. Comment est-ce qu'il va être sauvé ? Il est mort ? Hinata Tachibana de la classe 2 est amoureuse de toi, Takemichi, tu te rends compte ? Ah, il pense à son passé. Flashback. Et pourquoi pas moi d'abord ? Alors, tu te décides ? Hier, un autre garçon est venu la draguer, tu sais. Arrête de rêvasser et passe à l'action maintenant. Elle plaît beaucoup. Ah, la jeunesse. L'adolescence. Quand j'y repense, au fond, l'année de quatrième a dû être la meilleure de ma vie. J'étais le numéro 2 d'un groupe de racailles assez stylé. Et puis, c'est le seul moment où j'ai été en couple. Ah, ça y est, je comprends. En fait, je suis en train de voir ma vie défiler devant mes yeux. Tout ça en une seconde. Chut ! Shibuya, vous êtes arrivé à Shibuya. Veuillez vérifier que vous n'avez rien oublié à bord avant de descendre. Merci. Désolé. Alors, Takemichi. Tu viens, Takemichi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu fiches ? On descend là. Mais pourquoi on voit un blond alors que... Le personnage principal est censé être un brun ? Mais, cette tête, qu'est-ce que ça remonte ? Makoto, celui qui se tripotait tout le temps. Et puis Yamagishi, cet idiot pensait que porter des lunettes lui donnait l'air intelligent. Atsushi, le chef de la vente. Et puis Takuya, mon pote d'enfance. Yamagishi, ta vue... Vous n'êtes pas un peu trop détendu pour ce qu'on va faire ? C'est un manga... C'est un manga très moderne. On est vraiment, en fait, au 20ème siècle. C'est un peu vulgaire et familier. C'est un manga très bien. 17-5 égale... Je suis revenu pile 12 ans en arrière ! Le mec, il a fait un voyage dans le temps, dans son propre corps, tu sais. Ah, j'aimerais bien faire ça, parfois ! Il y a certaines erreurs de mon passé que j'aimerais bien arranger. Arranger, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive, Takemichi ? Tu manges que des frites aujourd'hui ? Une petite frite en plus ? Bah, j'aurais pas assez pour payer le ticket de retour, sinon. Depuis quand ça t'inquiète, ce genre de truc ? En tout cas, c'est cool que ton cousin soit le boss de la bande du Collège 3 de Shibuya. Si des troisièmes viennent nous embrouiller, on n'aura qu'à dire son nom. Masaru ! Mon cousin ? Il parle de Masaru. Attendez, quel rapport ? Ça change quoi que Masaru soit dans le coin ? Je comprends pas tout, là. Vous me mettez au parfum ? Bah, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai l'impression, Takemichi ! On va provoquer les gars du Collège Shibuya ! La bagarre, ça, ça me connaît, ça me revient. À l'époque, Masaru m'avait dit qu'il était le chef d'une bande du Collège de Shibuya, il y a celui de Shibuya. La guerre est déclarée entre les quatrièmes de Shibuya et nous, les quatrièmes du Collège Miso, ça va chauffer ! Ah, donc il y a une guerre de bandes. Tu veux dire qu'on va se taper avec ces collégiens, on va se battre ? Oh là là... Allez, dites-lui quelque chose, vous. Écoute, Takemichi, ils nous prennent pour des gros nazes. On n'a vraiment pas le choix. On va aller se battre, juste à cause de ça ? Tu fais semblant d'avoir peur, c'est nul, arrête. Je te connais, tu vas leur dire que ton gros revers du poing en mode Karaté. En mode Karaté ? Takemichi est toujours partant pour la baston. C'est toi, notre roi de la castagne ! Yeah ! Hé, t'as tout renversé ! Ça va être où ? Attendez là ! Stop, 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 tout va trop vite là ! J'ai pas le temps d'y voir clair ! J'arrive pas à me souvenir de tout ! Effectivement, il me semble que j'ai dû aller parler à mon cousin Masaru pour qu'on puisse aller chauffer les gars de Shibuya 3, mais j'en suis pas sûr ! Hé, vous là ! Vous êtes de Shibuya 3 ou pas ? Ah, oui ! Quelle classe ! Allez, magnez-vous de répondre ! La baston ! Me battre, moi ? Ça fait au moins 10 ans que je me suis pas frêté ! Oh, ça craint, je vais me faire pipi dessus, c'est sûr ! On est que des petits cinquièmes, nous ! On les connaît pas, les quatrièmes, en fait ! Ah, les gamins manquaient plus que ça ! À votre chef, là, on vient comme ça ! C'est très vieillir, en même temps, c'était l'adolescence ! On était à l'adolescence ! C'est juste ma vie qui défile devant mes yeux et j'y peux rien ! C'est chelou, quand même, non ? Je vois personne, ils sont passés où, les quatrièmes ? On a beau faire le tour du quartier, il y a que des cinquièmes et des troisièmes ! C'est quoi, ce plan ? Ils ont décidé de nous planter, ou quoi ? Oh, mais attendez, ce serait pas seulement la trouille, en fait ! Ils ont su que c'était nous, alors ils ont eu peur de venir ! Ça m'étonnerait pas ! Ce parc me dit quelque chose, je m'en souviens ! De toute façon, les racailles de Shibuya, au fond, c'est rien de plus que des petits bourges qui jouent les durs pour se donner un genre, non ? Takemichi ? Des petits bourges qui jouent les durs ? Non, je me souviens ! Hé, vous, là ! C'est vous, les bâtards, qui cherchez les embrouilles à nos petits quatrièmes de Shibuya 3 ? Ah ouais ! Et ces gars-là, c'est des troisièmes ! Ah ouais ! Nos quatrièmes, ils sont en voyage de classe, vous pigez ? Dès que les jeunes troisièmes et pourtant déjà dans un gang de motards, des durs, des vrais, des vrais ! Ils vont se faire défoncer, là ! Ouh là ! On va vous prendre un par un pour vous réduire en sté caché ! Allez, on rend ! Oh ! Mais vous êtes... Vous êtes des troisièmes, je me trompe ! On a eu l'autorisation de Masaru, le chef des troisièmes ! Normalement, il ne devait pas y avoir de problème entre nous ! Masaru, tu dis ? Dis donc, Masaru ! Tu nous expliques ! T'es vraiment pas obligé de crier comme ça, tu sais, je t'entends d'ici ! Tu vas aller nous acheter des cheveux de fruits, Masaru, pour chacun d'entre nous ! Bon, c'est-à-dire que tu peux me donner de quoi payer, non ? Pardon ! Un coup de poing dans ta face équivaut à 100 Yen, tu vois ? Laisse-moi compter ! Un, deux, trois, quatre ! Ok, je vais payer ! Ils sont dans le caca ! Takimichi, il se passe quoi ? Tout me revient maintenant ! Masaru, c'est le larbin de la bande, rien de plus ! Il a juste voulu se la péter devant moi ! Parce que j'étais plus jeune ! Je sais exactement ce qui va se passer maintenant ! Alors qu'on était morts de trouille ! Sans aucun espoir de s'en tirer ! Ah ouais, c'est violent ! Allez, debout ! La racaille, vous n'êtes que des victimes ! C'est une période de l'enfance, enfin de l'adolescence ! Au collège, les collégiens sont des ch***** ! Voilà pourquoi j'ai quitté les environs dès la fin du collège ! J'ai commencé à vivre sœur et à faire des petits boulots ! Je suis désolé ! Partout, c'était la même chose ! Tout se passait mal ! Je devais toujours m'excuser ! Tout est ma faute, pardon ! M'excuser encore ! M'excuser encore ! Et toujours, puis à s'excuser sans cesse ! Non ! Ça ne peut pas être pire ! Même les derniers instants, même la vie qui défile devant mes yeux est absolument nulle ! Ça suffit, Dieu ! J'ai compris, maintenant ! Tu veux me montrer que ma vie est complètement pourrie, j'ai compris ! Moi, je suis sûre que tu réussiras, Takemichi ! Inata, le gang Tokyomanji... À bien y réfléchir... Si Inata est morte, c'est du fait des mêmes types, mais douze années plus tard ! Ah ouais... À quoi ça me sert de savoir ça ? Je peux rien y changer, de toute façon ! Ce serait quand même génial, ça ! C'est genre, on pouvait revenir dans le passé pour revoir des êtres chers qu'on a perdus ! Ce serait bien, ça ! Moi, si j'avais l'occasion de regarder de retourner dans le passé, j'irais voir ma tante ! Oui ? Tiens, Takemichi ! Oui, c'est moi, cette voix, je m'en souviens ! Takemichi ! Tu t'es encore battu ! C'est pas bien, tu le sais ! Je t'ai déjà dit d'arrêter de te bagarrer ! Il y a à peine une semaine, tu t'es battu pour des bêtises et tu recommences déjà ! Tu n'es pas blessé, ça a l'air particulièrement douloureux ! Tu as désinfecté au moins ? C'est enflé de partout ! Tu veux que j'aille chercher des pansements ? Inata ? Tachimana ? Oui ! Oh, mais qu'est-ce que... Mais pourquoi je... Pourquoi je pleure, moi ? N'importe quoi ! Pardonne-moi, c'est rien, t'inquiète ! J'entre ! Takemichi ! Je voulais juste... Je voulais juste te voir un moment, voir ton visage ! Menteur ! Il s'est passé quelque chose ! T'es pas comme d'habitude, t'es bizarre ! Tu dois me dire la vérité ! Tu ne dois rien me cacher, je veux tout connaître de toi ! Je suis ta petite amineuse ! Le manga, ils abusent avec les tronches, parfois ! Désolée ! C'est un truc de fou ! Elle me grandait tout le temps ! Elle était petite, mais elle n'avait peur de rien ! Bye bye ! On se voit demain au collège ! Ouais, frère, un peu de... un peu de dignité, quand même ! Un peu de virilité ! Ne peur pas devant... Devant Tago, frère ! Je n'ai pas pu... Voyons ! Quel nul ! Ah bah ouais, quel nul ! Me fais pas croire que tu n'as que ça sur toi ! T'es en train de te fiche de nous ! Saute sur place pour voir ! J'entends les pièces, tu vois que tu en as encore ! Quelle bandeur relou ! Il me cache mon grand moment d'émotion, ces abrutis ! Mon grand moment d'émotion, ça a ouf ! On n'a pas toute la nuit, nous accélère un peu ! Vous allez la fermer, bande de blanc ! Blabla, blabla, vous faites que causer pour rien du tout ! Vous m'avez énervé pour de bon ! J'ai envie de tout défoncer maintenant, je suis venère ! Ah donc en fait, c'est vraiment... Sinon, je peux plus t'apparence ! C'est vraiment voyou ! T'as pas besoin de prendre des neufs ! Ça c'est le cliché manga de l'intéléservice ! Tu prends des neufs ! Ah ! Compris ! Du cran et de la détermination ! Exactement ce qui m'a manqué toute ma vie au fond ! Au fait, c'est quoi ton nom ? Je m'appelle Tachibana, Naoto Tachibana, enchanté ! Mais attends une minute, Naoto, t'aurais pas une grande sœur par hasard ? En termes de référence manga, on est au paroxysme là ! T'es un ami de ma grande sœur, c'est ça ? La taque des titans... Ah c'est Naoto, d'accord ! Je l'avais oublié ! Je crois que c'était Naoto ! Miosi mourra dans le même incident dans 12 ans ! Moi je m'appelle Takemichi Yanagaki ! Tu peux m'appeler Takei ! Ah d'accord, je n'oserai pas mais bon ! Tu aimes ta grande sœur ? Mais ça va pas, pourquoi tu me demandes ça ? Je l'aime pas du tout ma sœur d'abord ! Ah bon ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Elle m'a rien fait mais elle est toujours là à me donner des ordres ! Toujours derrière moi, j'en ai marre en fait ! Elle me saoule, c'est tout ! Ah bah... Je ne t'ai dit pas la chance que ça d'avoir une sœur ! Il faut que tu t'en occupes de ta sœur, c'est important ! Ta grande sœur, je l'adore, tu sais, de tout mon cœur ! Je l'aimais tellement que ça me dépassait complètement, j'étais dingue d'elle ! Tous ses sentiments me sont revenus aujourd'hui ! Ah c'est le petit frère de... Attends, mais il ne connaît pas le petit frère de Sago ! Le 4 juillet 2017, j'ai dégringolé d'un quai sur la voie ferrée ! J'ai cru que j'étais mort et puis quand j'ai repris conscience, j'étais redevenu collégien ! J'étais redevenu le moi de 12 ans auparavant ! Comment on appelle ce phénomène déjà ? Un saint dans le temps ! Ouais, c'est ça, exactement ! Et puis l'autre, il le croit, tu sais, genre... Ah bah, t'es revenu dans le passé, normal ! Quoi qu'il en soit, rêve ou pas, je suis persuadé que Dieu m'a fait une faveur en me réunissant une dernière fois avec Inata ! Ah, ça parle de Dieu ! Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Intéressant ! Dans 12 ans, le 1er juillet 2017, ta grande sœur Inata, elle va mourir ! Il lui dit ça ? Et c'est pas tout ! Ça ouvre ! Toi aussi, tu mourras avec elle ! Oh ! Ouais, mais tu ne recontes pas, c'est un gamin ! Le 1er juillet 2017, n'oublie jamais cette date, Naoto ! Tu devras protéger ta sœur coûte que coûte ! Bah, si ça va arriver qu'elle va mourir, il pourra passer dans le futur ! Évidemment, tu ne me croiras jamais, ça doit te paraître tellement absurde ! Putain, donc en fait, cette série, c'est un coup sur le voyage dans le temps, quoi ! Alors, je veux changer le futur ! Ah ! Je me rends compte que j'étais tombé très bas ! Si bas que quand j'ai appris sa mort, j'ai réalisé qu'Inata était presque sorti de ma mémoire ! Ah ouais ! J'ai honte de ma vie ! Toute cette tristesse et cette colère en moi ! Je veux remédier à tout ça ! A toi de jouer, petit gars ! Donc en fait, c'est une série où on va chercher à changer le futur, quoi ! C'est compris ! Il revient à lui ! Dites-moi, je suis où là ? À l'infirmerie de la gare ! Tout à l'heure, vous êtes tombé du quai et vous avez atterri sur les rails ! Je suis revenu au 4 juillet 2017 ! Alors tout ça n'était qu'un rêve ? Oh ! Mais... Comment je peux être en vie ? Le train a dû me passer dessus pourtant ! J'ai même pas une égratignure ! C'est complètement dingue ! J'aimerais parler avec lui seul à seul ! Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, bien sûr ! Pas de soucis ! Voici la personne qui vous a sauvé sur les rails tout à l'heure ! Ça faisait bien longtemps ! Hum ? Bon je connais ! Je suis Naoto Tachibana ! Oh ! Ce jour-là, tu as changé mon destin, tu sais ! Ah il a choisi des fissures ! Ce jour-là ? Tu veux dire... Mais attends, tu devrais être mort, non ? Tu as fait ce qu'on appelle un saut dans le temps ! Oh ! Ah ouais ! Toutes ces années, j'ai attendu ce jour pour te sauver ! Et c'est ce que j'ai fait Takemichi ! C'est grâce à ton saut dans le temps ! C'est toi qui as changé le présent ! Oh ! Wow ! C'est énorme ! Takemichi ! Il y a douze années, jour pour jour ! Tu es venu me voir et tu m'as dit ceci ! N'oublie jamais ce jour, Naruto ! En fait, c'est un peu comme dans l'attaque des titans en fait ! T'as des souvenirs qui viennent du futur ! Et j'ai étudié ! Et je suis devenu policier ! Pour pouvoir protéger ma soeur ! Alors, tu veux dire que c'est bon ? Tu l'as... Je suis désolé, Takemichi ! J'ai failli ! Ma soeur est morte ! J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir ! Tout ce que je pouvais imaginer ! Et pourtant... Pourtant... Aide-moi, je t'en prie, Takemichi ! Si tu me prêtes ma forte, alors on pourra sauver Inata ! Moi, mais comment ? Sauver Inata ! What ? C'est-à-dire que par ses rêves, il fait des bons dans le passé ? Après, il se transmet à son passé des souvenirs... Wow, putain ! Ouais, bah c'est... C'est quasiment... L'attaque des titans en fait ! Avec Eren qui... Qui a des souvenirs du futur ! Grâce à son titan, qui transmet les souvenirs dans les rêves du passé ! Ouah, c'est compliqué ! En fait, c'est pas mal ! Ah, franchement, je suis pressé de voir la suite ! Et du coup, comment ils vont faire pour sauver Inata en fait ? Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse encore des rêves ! Euh... Vers le moment où Inata va avoir l'accident ! Et c'est bizarre parce que... Avant qu'il soit écrasé par le train ! Le gars était mort ! C'est clair qu'en fait, il est allé dans une autre timeline où il n'est pas mort en fait ! Euh... Naoto ! C'est chelou ! En tout cas, on va voir la scène poste au générique ! On va voir ça ! Ouais ! Moi, c'est... Moi, le seul truc que j'ai pas réussi à comprendre, c'est... Ouais, euh... Normalement, dans les arcs où ils avaient annoncé que Naoto aussi était mort ! Avec ta sœur ! Et comment ça c'est qu'après qu'il ait rêvé du passé ? Du passé dans lequel il avait eu les souvenirs du futur ? Quand il se réveillait, après, bah, là, Naoto, il est vivant ! Comme si à travers son rêve, en fait, il avait prévenu... Ah, il n'y a pas de poste de scène poste générique ! C'est comme si, en fait, dans son rêve, il avait prévenu... En fait, ses rêves sont les passes temporelles dans lesquelles il peut faire un vache dans le temps ! C'est-à-dire que par ses rêves, il va dans le passé, il fait des actions dans le passé... Pour après, bah, en fait, pour changer le passé ! Mais du coup, ouais, c'est euh... Il faudrait, ce serait bien de réfléchir à quelle théorie du temps adhère le manga, parce qu'il y a plusieurs théories du temps ! On verra, je vais essayer de voir, à la fin de la saison 1, peut-être qu'on pourra définir à quelle théorie du temps adhère la série ! Enfin, tu vois dans le temps à quelle adhère la série ! Je ne sais pas si c'est une question de timeline, où il y a plusieurs lignes temporelles, ou si c'est une question de boucle temporelle ! C'est-à-dire qu'en fait, il s'est toujours passé la même chose ! Et que lorsque j'ai oublié son nom, le personnage principal, lorsqu'il allait dans le passé, en fait, il avait accompli cette action, mais il l'avait oublié ! Et qu'à travers son rêve, il s'en est rappelé ! Donc voilà quoi ! Bon bah en tout cas, c'était hyper intéressant ! Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 2 ! Donc ce sera les jeudis qu'on va faire la réaction pour Tokyo Revenger ! Et puis du coup, je vous souhaite une bonne journée ou bien une bonne soirée ! Et puis n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de la suite ! A très bientôt !